Tu es en train de fournir beaucoup d'efforts, mais ça ne partira nulle part, parce qu'Allah n'en veut pas, tout simplement, ce n'est pas fondé, ce n'est pas référencé dans lui sa voix, ni dans le Coran, ni dans la Soudan des Prophètes. Tu as suivi des gens qui ne faisaient que divaguer, qui ne faisaient que parler sous l'effet de la passion, qui ne faisaient que raconter ce qui leur venait de leur imagination, sans référence, sans fondement aucun, dans le Coran. Et quand bien même ils tireraient quelque chose du Coran, ils l'interpréteraient selon leur bon vouloir, de façon subjective, mais surtout, surtout, de façon très, 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 je dirais, tendancieuse, parce qu'ils ont d'autres dessins derrière ces interprétations, pour pouvoir amadouer, bercer, berner, duper les gens. Quand ils sont inguides, défendre l'indéfendable, le faux à tout prix, notre sens de raisonnement, notre intelligence, notre sens de discernement, notre faculté cognitive, nous interpelle pour dire, il n'y a pas de cohérence dans les dires d'un tel, il n'y a pas de logique dans ces déclarations, il n'y a pas d'harmonie dans ces dires. Chacun de nous a placé en nous cette faculté-là de déceler, avec la raison, bien sûr, les contradictions, les errements, les divagations, les mensonges, dans une déclaration donnée. Même si la personne articule bien les mots en français, en doula, en arabe, ou que sais-je encore, mais à toi le sujet de pouvoir faire appel à ton sens de discernement. Faisons fi des passions, des caprices, du fanatisme, en nous mettant dans l'objectivité, dans la rationalité, dans la logique. C'est en cela qu'on pourra se sauver, parce qu'aujourd'hui, nous avons toutes sortes de déclarations, d'interventions, et ça, ça a été prédit par le prophète M. Sallallahu alayhi wa sallam à travers le hadith de Ozaïe Fatah ibn al-Yaman, radiallahu alayhi wa sallam, prenons garde, ce n'est pas tous les précheurs qui sont à suivre, surtout quand nous sentons des raisonnements contradictoires aux versets du courant, des raisonnements contradictoires au bon sens, à l'intelligence des gens. Cela doit nous interpeller pour dire que c'est de la pure divagation intellectuelle et langagière. Et donc, nous devons savoir aussi que le prophète M. Sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a tracé un trait au sol. Un jour, il était assis avec le compagné M. Sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé un trait au sol et il a dit, ceci est le chemin d'Allah. Il a fait un trait bien droit, il dit, ceci est le chemin d'Allah. Ha da suratullah, ça c'est le chemin d'Allah. Puis, il a tracé des traits à droite et à gauche de ce trait et il a dit, ceci sont des sentiers éparpillés, sur chaque sentier se trouve un diable qui appelle à celui-ci. Sur chaque sentier, de part et d'autre du trait d'Allah, se trouvent plusieurs trains qui représentent des sentiers divers. Et sur chaque sentier est posté un diable qui appelle les gens au sentier où lui se trouve. Et, quand le prophète a indiqué cela, il a dit quoi sallallahu alayhi wa sallam ? Il a lu maintenant la parole d'Allah ou ta'ala, qui est la suivante. Il dit, Suratul an'am, chapitre 6 du courant, les bestiaux, en son verset 153. Donc, il a tracé une ligne droite et dit, voici le sentier, le chemin, la voie d'Allah ou ta'ala. Puis, de part et d'autre de ce trait-là, de cette ligne-là, il a tracé plusieurs autres voies parallèles qui vont dans le même sens, mais qui sont distincts, ou encore distinctes, plusieurs autres lignes distinctes à droite et à gauche de ce trait-là. Mais parallèles, on a l'impression qu'ils vont dans le même sens, mais ils ne sont pas dans le même sillage, dans le même canevas. Et il a dit, sur chaque trait qui représente un sentier, un chemin, une voie, est posté un diable, un génie, un chéitone, qui est chargé d'appeler les gens à la voie au sentier où lui se trouve. Et quand il a dit cela devant ses compagnons, en illustrant avec ses traits, il a récité le verset 153 du chapitre 6 suratul an'am, les bestiaux. Il a dit ceci, Ce qui signifie, Et voilà mon chemin, dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie, afin que vous craignez Allah, afin que vous obteniez, vous acquérez la piété. Donc le verset 153 du chapitre 6 du Coran, illustre bien ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons plusieurs voix, plusieurs prédicateurs et prêcheurs, qui prêchent parallèlement aux véritables prédicateurs d'Allah ou Ta'ala. Et pour connaître le vrai prédicateur d'Allah ou Ta'ala, c'est celui qui transmet les versets du Coran, les hadiths et la voix du prophète, tel qu'ils sont, mais aussi dans leur explication, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de mélange dans l'intelligence, dans la compréhension des gens. Mais on se dit, on se dédie, on dit, on se contredit, on ment, on dit quelque chose aujourd'hui, on dit son contraire, on parle sous l'effet de la passion, au gré de nos caprices. Quand c'est comme ça, chacun de nous a un détecteur intellectuel pour comprendre que celui-là, il divague. Et donc, la voix d'Allah ou Ta'ala est rectiligne dans toute sa rectitude. Et Allah nous dit de ne pas suivre les voies parallèles à sa voix pour ne pas que cela nous conduise à l'égarement. Et donc, de suivre sa voix. Et c'est ce que Allah vous recommande afin que vous obteniez, vous acquériez la piété. Et Abdullah Bouna Mas'ud, un des compagnies du prophète, du nom d'Abdoullah Bouna Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit ceci, sallallahu alayhi wa sallam, le droit chumé, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a laissé à son début et à son extrémité, et son extrémité se trouve au paradis. Il nous a laissé le droit chumé là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné son début. Si nous nous accrochons à ça, sur notre extrémité, avec notre cheminement, notre progression, notre évolution, notre extrémité, est au paradis. Donc, si nous nous accrochons à l'extrémité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, si nous suivons cette voie là, sur notre extrémité, nous allons déboucher, aboutir au paradis. Donc, sur notre extrémité au paradis, à sa droite et à sa gauche maintenant, il y a des chemins où se tiennent des hommes qui appellent ceux qui passent près d'eux. Celui qui empruntera ces chemins tortueux parallèles, ils le conduiront en enfer, et celui qui empruntera le droit chemin, il le conduira au paradis. Parce que d'un point A à un point B, il n'y a qu'une seule et unique ligne qui mène là-bas. Les autres parallèles déboucheront à tout, sauf dans la direction, la destination indiquée. Et en ce moment-là donc, lorsque nous suivons les voies diverses, les chemins divers éparpillés, de part et d'autre de la vraie voie, cela nous conduit à ce verset 104 du chapitre 18, sur l'at-l'kahaf, chapitre intitulé la caverne, chapitre 18 du Coran, verset 104. Tout cela doit nous faire peur. Nous n'allons pas faire un séjour aussi tumultué ici-bas, nous fournir beaucoup d'efforts faire beaucoup, accepter beaucoup de souffrance, faire violence sur nous, et au finish, dire que ces efforts-là sont vains, nul est de nul effet. Parce que nous avons tout simplement suivi aveuglément des gens, à la langue mielleuse, au raisonnement tortueux, mais nous nous sommes laissés sous l'effet du fanatisme, des caprices et de la passion. nous sommes restés conditionnés, et donc devenus des suivistes, sans repère ni référence, on a suivi aveuglément des gens qui nous ont conduits vers l'abîme. C'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran, ici, au chapitre 18, sur l'at-l'kahaf, la caverne, en son verset 104, Allah nous dit, les perdants sont Allah dit donc, dit, ne vèche pas, d'abord, le verset dit, ça c'est le verset, 103 du chapitre 18, Allah dit au prophète, Maman sallallahu alayhi wa sallam, dit, cool, dis-le, Allah, on a béo comme, ne vèche pas, vous informer, bil aksarina, min kum ahma, là, n'allons pas vous informer, ne vèche pas vous informer, des plus grands perdants parmi vous, en termes d'oeuvre, d'action, en quelque sorte, c'est pour dire qu'il va donner l'information, et cela, vient au verset 104 maintenant, où Allah dit, Allah dit, n'adol la sa'ayouhum fili hayati dunia, ce sont ceux, dont le fort, dans la vie présente là, est égaré, est voué à l'échec, à la nullité, à l'invalidité, leurs oeuvres sont nulles depuis, ici bas, dans la vie présente, wa hum ya sabouna anna hum, yoh seno na sona, tandis que, il s'imagine faire le bien, tu es en train de fournir, beaucoup d'efforts, mais, ça ne partira nulle part, parce que Allah n'en veut pas, tout simplement, ce n'est pas, fondé, ce n'est pas, référencé, dans lui sa voix, ni dans le Coran, ni dans la sona des prophètes, Maman sallallahu alayhi wa sallam, tu as suivi, des gens, qui ne faisaient que divaguer, qui ne faisaient que parler, mais sous l'effet de la passion, qui ne faisaient que raconter, ce qui leur venait, de leur imagination, sans référence, sans fondement aucun, dans le Coran, et quand bien même, ils tireraient quelque chose du Coran, ils l'interpréteraient, selon leur bon vouloir, de façon subjective, mais surtout, surtout, de façon très, 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 je dirais, tendancieuse, parce qu'ils ont d'autres dessins, derrière ces interprétations, pour pouvoir, amadouer, bercer, berner, duper les gens, donc faisons beaucoup attention, Allah nous a déjà avertis, prenez votre Coran, chapitre 18, suratulka, la caverne, versets, 103 et 104, Allah nous dit, depuis ici, on n'est même pas mort, on est encore vivant, on est en plein dans l'activité, mais, nos œuvres sont nuls, frappés de nullité, et de nul effet, et le prophète nous dit, salallahu alayhi wa sallam, dans un adis, il dit, fatou dînes salas, trois personnes, sont, trois types de personnes, sont des fléaux pour la religion, sont des destructeurs, de la religion, un théologien, un érudit, un savant, qui est dévergondé, qui est mal intentionné, qui est pervers, qui a une intention, autre que, celle qui devrait avoir, c'est-à-dire, guider les gens, il est dans la religion, dans la peau du prédicateur, du prêcheur, du guide, de l'enseignant, mais son intention, est tout autre, en d'autres termes, son intention, est tout, sauf orienter les gens, vers Allah, sauf guider les gens, donc, un dévoyé, un théologien, un savant, un érudit, dévoyé, un imam, un guide, un dévencier, à qui les gens se réfèrent, à qui les gens s'en remettent, à qui les gens se confient, et qui n'est pas droit, en quelque sorte, qui est inéquitable, qui n'est pas sincère, avec les gens, qui ne les mènent pas, où ils doivent partir, ils sont venus, à lui, sincèrement, mais lui, derrière sa tête, c'est tout, sauf ce qu'eux, ils recherchent, sauf ce qu'eux, ils attendent de lui, donc, l'imam, mon djaïr, celui-là, il est un poison, il est un fléau, il est un déchet, pour la religion, et la troisième personne, Moustahidun Jahil, un dévot, quelqu'un qui est motivé, qui est courageux, qui est mobilisé, qui est vraiment, un inconditionnel, de la religion, mais ignorant, Moustahidun Jahil, il est donc, celui-là, il est sous l'emprise, du fanatisme, de la passion, et autres, des caprices, et il suit, que ce soit bon ou pas, il est conditionné, il est sous emprise, il est influencé, par le guide qu'il suit, qu'il dise la vérité, qu'il le conduise en enfer, qu'il le conduise dans l'abîme, lui, il se fiche mal de tout ça, lui, il a décidé de le suivre, peu importe, il arrête de réfléchir, parce que pour lui, l'autre doit réfléchir à sa place, l'autre doit parler à sa place, l'autre doit agir à sa place, si l'autre dit que Allah n'existe pas, lui aussi dit Allah n'existe pas, si l'autre dit que l'enfer, est le Dieu qu'on doit rechercher, il va dire, la même chose, si l'autre dit que c'est le chéton, qu'il faut louer, qu'il faut glorifier, ils vont s'aligner à ça, donc Moustahidun Jahil, un dévot, un homme motivé, une personne motivée, mais ignorante, cette personne-là, est un danger pour la religion, et c'est à cela que cela aboutit, ce sont ceux-là, dont les œuvres, sont égarées, sont perdues, sont évanouies, sont dispersées, sont annulées, depuis la vie ici, dans ce monde, et eux, ils s'imaginent, ils pensent encore fermement, du fond de leur cœur, qu'ils sont en train d'œuvrer dans le bon sens, qu'ils sont en train d'agir bien, alors qu'Allah n'a plus besoin de leurs œuvres, donc, ceci dit, nous allons, inshallah ou ta'ala, la semaine prochaine, dire les conséquences, de cette perte des œuvres, et puis, ce qui adviendra, entre ces suiveurs, ignorants, ces suiveurs, passionnés, ces suiveurs, capricieux, ces suiveurs, fanatiques, qu'est-ce qu'il adviendra, entre eux, et leurs guides, leurs prétambules guides, leurs personnes, leurs références, les personnes qu'ils suivaient, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il adviendra, entre eux, le jour du jugement dernier, Allah nous a tout établi, tout exposé ici-bas, en nous menant d'opérer le bon choix, ou le mauvais choix, mais, le libre arbitre de chacun, sera, déterminant, pour lui, au jour du jugement dernier, personne ne pourra dire devant Allah, que j'ai été égaré, parce que Allah l'a voulu, non, Allah nous a donné un sens de discernement, une faculté de réfléchir, d'analyser, et de l'opérer un soir, et de l'assumer, et il nous a donné le courant, comme lumière, comme clarté, comme référence, comme repère, et le prophète, comme exemple, en termes langagiers, en termes comportementaux, et en termes moraux, le prophète, est un modèle pour nous. Si donc, nous faisons fi, des enseignements véritables du courant, nous faisons fi, des enseignements du prophète, et que nous suivons, un individu quelconque, parce qu'il nous a émerveillés, parce qu'il nous a subjugués, parce qu'il nous a séduits, et donc, nous arrêtons, d'être responsables de notre faculté de réfléchir, nous le laissons, nous mener, comme des troupeaux dociles, la conséquence de cela, d'abord, Allah nous l'a dit, nos oeuvres ne seront pas acceptées par Allah ou Allah, mais, qu'est-ce qu'il adviendra entre ces personnes, et leurs suiveurs, Allah va nous donner tous les détails de ça, dans le courant, de sorte que le jour du jugement dernier, personne n'aura, ni argument, ni prétexte, ni alibi, ni justification, devant Allah ou Ta'Allah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous permette d'avoir de la retenue, de savoir faire la part des choses, et surtout d'exploiter notre faculté mentale, intellectuelle, morale et spirituelle, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous montre la vérité, dans tous ces états, et qu'il nous permette de la suivre, qu'il nous montre le mensonge, dans tous ces états, et qu'il nous permette de nous en éloigner, qu'Allah guide nos cœurs, qu'il raffermisse nos foies, et qu'il fasse que, ni le chétonne, en tant que génie diable, ni le chétonne, en tant qu'être humain, n'ait d'emprise sur nous, pour hypothéquer, notre vie après la mort, sur ce, nous disons merci, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.